La Consolation dans le Noble Coran La Consolation dans le Noble Coran La Consolation est l'une des nobles valeurs islamiques et des éthiques humaines vertueuses par lesquelles l'homme secoue les autres pour qu'ils surmontent les mous et les malheurs. Contemplant le livre d'Allah, on réalise qu'il accorde une attention particulière à la valeur de la consolation. En outre, Allah lui-même console ses prophètes et ulit lorsque le peuple de notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, lui apportèrent nuisance et se tournèrent de son appel. Allah vouloir à lui, le Consolat lui disant, Il s'agit des fardeaux du message et des épreuves lancées par son peuple. Lorsque le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'oubérisa de tristesse, son peuple se tourna de l'appel des vrais. Son Seigneur le Consolat en disant, Tu vas peut-être tout consumer de chagrin parce qu'il se tourne de toi. Il ne croit pas en ce discours. Il y a dans d'autres versets aussi, Tu vas peut-être tu consumer du chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Il y a deux versets, en fait, l'un dans le Sourat, le poète, l'autre dans le Sourat, la caverne. De tels versets, et c'est semblable, il fut révélé pour consoler le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui apporté de l'affection. Le Consolat est le recommandant de ne pas supporter Amphardou plus que sa capacité. Il dit, juste tu es chargé de communiquer. Et c'est à nous de régler le compte. Nama alayka al-balayu wa alayna al-hissab. T'en as point, tu n'as point de tuéreté sur Oulasta alayhim bimousayit. C'est parce que la mission à accomplir par le prophète est de transmettre le message alors que c'est Allah qui guide. Tu, dans le verset, Mohamed, ne dirige pas celui qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide, qui il veut. Il connaît mieux cependant les biens guidés. Quand en plan le noble Coran, on trouve qu'Allah goulouara lui, consola la mère de Moïse, s'allait sur lui, et lui ordonna de jeter son bébé dans le fleuve. Elle se consuma de chagrin par inquiétude sur son bébé, son fils, Mohamed, alayhim sallam. Allah goulouara lui, la consola par dire, et nous revenâmes à la mère de Moïse aussi, à l'être l'eau, et quand tu craindras pour lui, jette l'eau dans le flou, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous tolérendrons et ferons de lui un messager. Allah la consola encore une fois par lui rendre honorablement son fils. Ainsi, nous le rendîmes à sa mère afin que ce n'aille se réjouisse et elle ne s'afflégit pas et qu'elle suit que la promesse d'Allah est vraie, mais la plupart d'entre eux, d'autour eux, ne le savent pas. Le noble Coran nous informe également qu'Allah consola la dame Marie salue sur elle, étant en situation kérétique, elle dit que je fusse mort avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Allah, gloire à lui, ordonna à un tel de l'appeler pour lui rassurer le cœur. Alors, il l'appela au-dessus d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source si couvert toi le 30 de Palmy et il fera tomber sur toi des dates fraîches et meilleures. Mange donc et bois et que ton ton oeil se réjouisse. Fnadaja min tachtiha elle tachzani qu'arrija l'ربuki tachtaki sariya wahuzzi ilayki b'jiz il nakhle t'saakit alayki un ruta benjania fa kuli wa shorabi wa qarri aina la surat la marie. Bon, louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salue et la bénédiction d'Allah soit accordée au dernier, au prophète et messager, notre maître Mohamed, sa famille et tous ses compagnons. Les formes de la consolation sont diverses. La consolation par les biens, par le conseil, par la sympathie et par l'invocation. Le noble Coran, c'est la consolation qu'accorda l'homme vertueux à notre maître Moïse, salut sur lui, lorsque fouille l'Égypte et lui raconta ce que se passait entre lui et le pharaon. Cet homme le consola en disant n'est pas peur qu'il est déjà sauvé de peuples injustes. Le noble Coran nous cite également la consolation qu'accordèrent les anges à notre maître Lut, salut sur lui, lorsqu'il avait peur de son peuple. Il lui dit hier, n'aie pas peur, ne t'afflige point, nous te sauverons, toi et ta famille. Il dit à quiconque qui est pour vie de nourriture, quiconque a un surplus de monture, ou bien à quiconque qui n'a pas de monture. Donc, il dit également quiconque est censé se réjouir qu'Allah l'épargne du malheur du dernier jour, il doit satisfaire un des gens hors à mettre ses dettes. Il dit également qu'Allah est au secours du serviteur tant que ce dernier est à l'assistance de son frère. Lorsque notre prophète s'installa à Médine, les émigrés dirent nous n'avons vu un peuple plus généreux, plus consulateur que les gens parmi lesquels nous venons de nous installer, c'est-à-dire les Ansars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit hommage aux acharites marqués de cette valeur et où il dit lorsque les acharites souffraient de la punerie d'aliments soit au combat soit par exemple dans la cité, ils collectent leurs provisions et les distribuent équitablement entre eux et ils sont deux mois et moi j'y suis deux. Nous avons très besoin actuellement de nous caractériser de cette valeur afin de répandre l'espoir, l'esprit de la fraternité et fortifier les relations dans la société et pourquoi régner l'affection et l'amour entre les gens. Oh Allah, Rénaud, nos cœurs et établis la réforme entre nous. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.